Issu d'une famille de notables, Marmoud Diko est une figure bien connue des Maliens. Cet imam se fait un nom en 2009 en s'opposant à l'adoption d'un nouveau code de la famille. Il parvient à contraindre le gouvernement à adopter un texte moins ambitieux que prévu, notamment sur les droits des femmes. Plus récemment, il a aussi fait censurer un manuel scolaire d'éducation sexuelle qui abordait l'homosexualité. De janvier 2008 à avril 2019, il préside le Haut Conseil islamique, un poste d'influence dans un pays à 95% musulman. Son rigorisme religieux inspiré du wahhabisme saoudien lui confère un certain crédit auprès des djihadistes. Il devient alors un médiateur privilégié entre eux et les élites maliennes. En 2013, il contribue à l'élection de l'actuel président, Ibrahim Boubakar Keïta, en lui apportant son soutien. Mais il devient ensuite un vigoureux critique du pouvoir, jusqu'à créer l'année dernière son propre mouvement pour fédérer la contestation contre le président. Aujourd'hui, c'est la nation malienne qui est en train de s'effriter. Ça commande que tous les enfants de ce pays se mettent ensemble aujourd'hui pour faire un sursaut national, aller vers une refondation vraiment de notre pays. A 66 ans, le charismatique prêcheur a beaucoup d'influence sur la contestation. Face aux violences de ces derniers jours, il a appelé au calme et à poursuivre le combat à travers le dialogue et le droit. Merci. 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 Merci.